oh malotru voilà comme ça du coup je ferai un montage et personne ne verra que une coupure ok bon bah du coup si ça se voit parce qu'on n'a pas on n'a pas l'objectif ici ça avait pas sauvegardé correctement d'ailleurs pas comment cette sauvegarde auto c'est fait mais ok jacqueline l'elfe fée elle veut vaincre l'ennemi gagner en 10 tours au moins détruire au moins 5 millions de l'adversaire et subir moins de 12 de dégâts du coup on nous incite pas à rusher à la victoire ouah une très belle fée ribé que ne soit pas mal poli mais qu'elle a magnifique pirate tu sembles être un homme lion ça doit être amusant ce sera amusant attention est ce que tu pointes ta lame gamine que certains pourraient penser à prendre ce geste pour un geste de de baston de provocation ton inquiétude est très touchante mais je me soucierais davantage de toi même ce regard cruel dans tes yeux tu souhaites faire un duel de monstres en garde alors on va mettre du coup celui qu'on n'a pas mis c'était rocher moi moi voilà cette carte dégueulasse je promets à redonner moi tout les pirates sont vraiment des types faciles je suis pas un pirate ordinaire meuf en bataille équipé des reliques sont enfin les reliques équipés sont représentés par des icônes près de du portrait de du héros survol une relique à pas de vérifier ce qu'elle fait souviens toi que ton adversaire peut aussi équipé des reliques aurait pu les équiper avant le combat elle a une une faux vicieuse au début du combat elle inflige des dégâts égaux au nombre de cartes qui qu'elle a joué ce tour à un ennemi aléatoire un minion aléatoire après que ton adversaire ait joué leur premier minion dans un tour à lui faire un dégât oui mais on va se faire défoncer le fion quels sont nos chances de survie peut-être qu'on aura dû équiper des reliques peut-être qu'on avait des reliques j'en sais rien du tout donc là le premier il va recevoir un dégâts donc il va mourir directement va être génial et après j'en remets un autre mais j'en ai pas d'autres envie de me prendre les âmes et du coup c'est la belle en fait j'ai pas de perroquets rabel a des tokens pour gagner de la mana oh mais cette baisse est ce que c'est un combat qu'on peut gagner 4 de santé à ton héros ben ça tombe bien elle n'a pas perdu de paix donc heureusement on a mis mot le bouclier mais ok le pigeon qui on 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 Ah, donc si on balance un sort, elle va mettre un token dans la main de Jacqueline. Une orange moyenne m'ombre. Oui, il prend 20 de dégâts, mais vu qu'il mitige avec 1, c'est OK. C'est pris 0 de dégâts. Ajoute une copie d'une carte aléatoire de la main de l'adversaire dans ta main. Le plunder, c'est après avoir tué un minion. 3 de dégâts le petit bâtard. 1 de dégâts. Il a 50 000 bombes dans son deck. 4 de dégâts de feu dans... Oh là, c'est puissant. Ben, au revoir. J'ai fini alors qu'on n'a fait aucun des objectifs. Victor ! Il fallait en tuer 5. Pour augmenter le nombre de pèves, on s'en branle un peu, mais... Ah, il est fort le Blast Mage. Mais quelle est cette sensation de puissance ? Eh, jette ton arme... Clinquante, fée. Tu as été vaincu. Ah, mais ce n'était pas supposé arriver. Grub m'a dit que c'était un job facile. Grub ? Mais qui est donc ce Grub ? Ah, tu aimerais bien le savoir. Allez, à plus, garçon lion. Eh, attends, on n'a pas fini. Eh, Captain, elle se dirige vers le sud. Ah oui, après elle. Carte Shop. Moved to a different area. Alors potentiellement, c'est un cul-de-sac et on pourrait y aller. Alors, boutique de cartes. Oh, des visiteurs, des clients. Bienvenue au marché des cartes de Cardinella. Oh oui, 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 Descartes, Descartes, il y a toujours plus de cartes. Contente de faire ta connaissance, madame. Ah, c'est une femme, oui, Cardinella. Elle est dingue de cartes. Oh oui, ça, je le suis. Petite caricature à la gangueule. Mes cartes sont les meilleures que tu puisses acheter. Et les prix sont incomparables. Ah, je ne te le fais pas dire. Oui, je le dis, je le dis, bien sûr que je le dis. Regarde donc ma marchandise. Allez, j'insiste. Eh, Captain, c'est peut-être une bonne idée d'attraper deux ou une ou deux cartes. Si tu as évidemment l'argent pour les acheter. Tu ne sais pas dans quel genre de situation nous allons nous retrouver. Après, en explorant le port. Ok, ça marche, Brass. Je suppose que ça ne fera pas de mal de jeter un oeil. Regarde donc. Regardez. Non, ne fais pas que regarder, Humbate. Hachète. N'as-tu pas le désir brûlant de rendre plus puissante ta collection ? Est-ce que tu n'aimerais pas être préparé pour n'importe quel danger qui pourrait t'attendre au détour d'un chemin ? Oui, un pirate tel que toi a besoin de multitudes de cartes incroyables à sa disposition pour n'importe quelle situation. Ne le penses-tu pas ? Eh bien, oui, tu vois. Maintenant, ouvre donc cette grosse bourse que tu as et l'échanté le pognon. Tu ne le regarderas pas, ça je te le promets. Ok, on calmose Jacqueline. J'ai moins d'argent parce que j'ai accompli moins d'objectifs. J'ai seulement 250 pognons. C'est la pauvreté. Brown Tooth. C'est un pirate qui a du coup le râle d'agonie. Qui rajoute une carte aléatoire de pirate dans ta main. Ça peut être fort, en effet. Le mage de cœur. Son cri de guerre, ça restaure des pèves. Et le Buccaneer, il est tough. Ça fait que du coup... Ah oui, un Buccaneer, ça peut être pas mal. C'est vrai que c'est fort. C'est plus fort que mon starter. Le problème, c'est que c'est rare. Donc, du coup, je peux en mettre que 4. Versus les 8, mais pourquoi pas. Wow, merci ! Ah, d'accord. En achetant 1, c'est 200. Ah oui, d'accord. Je pensais que le bundle de 4 était à 200. Bah, on le saura comme on vient de se faire. Arnaquer. Enfin, on peut le... On peut quand même le rajouter. On enlève un pirate recruit. Euh, non. Il faut édit. Ah, et puis on met lui. C'est encore plus dégueulasse que dégueulasse, mais ok. Qu'est-ce qui se passe là-haut ? Ok, Jacqueline est partie aussi de mai. Un boutique de reliques. Ah, bah ça, c'est intéressant. Le problème, c'est qu'on a plus d'argent. Un humble marchand. Un humble marchand. Oh oh ! On dirait que nous avons trouvé une petite boutique. Salut, ami. Mais... Qui es-tu donc ? C'est Sias, le... Le... Marsan à ton service. Marsan ambulant. Bienvenue à mon humble établissement. Etablissement ? Tu vendes tes marchandises dans cette caravane brinque-ballante. Que pourrais-tu vendre qui pourrait nous intéresser ? Un... Un... Camarade Skellskin. Comme il est bon de voir un autre de notre espèce dans une... Euh... Dans cette partie du monde. Oh ! Ne me mets pas dans le même panier que... Euh... Que toi. Nous vous sommes peut-être de la même race. Mais je sers... Euh... Notre... Royauté. La princesse Eig Eingena. Je ne suis pas un pauvre petit marchand. Ah ! Mes excuses, ami. Je ne voulais pas te manquer de respect. Euh... Mes sincères... Salutations à... A la princesse. Ouah ! S'occupe pas de... De lui, monsieur Sias. Vous s'occupez pas de lui. Il a un... Un bâton dans le cul. Oh là là ! Euh... Fais... Fais ton langage. Shirley. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu n'as pas d'amis ? Prends un Shirley. Ah... Amis, amis. Ne nous disputons pas plus. Regardez donc mes marchandises. J'offre les meilleures collections de reliques disponibles. Dans cette partie du monde. Comment ça ? Tout ce pognon est en train de me faire un trou dans la poche. On n'a plus de pognon, Jackie. Quel pognon ? 1000 boules il faut atteindre pour... Paul Ape. Il est déjà 16h11. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est pas la question. Hum... Si on veut faire les deux autres démos... Il va peut-être falloir sacrifier quelque chose. Oh tu essaies de me dérober en trésor ! Je vais te tabasser ! Encore un de ces chimpanzés ! Le powder keg ! Tu as pyro, damage plus 1. Comment ça ? Plus 1 pour toutes les cartes ? Ça veut dire quoi ? Tu as pyro. Il n'y a que des dégâts de feu. Il n'y a que des dégâts de feu. Ah, pyro. Non, death ratel. Il inflige 2 dégâts de feu du coup. Aléatoirement répartis parmi les minions ennemis. Et fleeting, ça veut dire qu'il attaque et après il meurt tout seul comme un grand. On va lancer la scie. Je ne parle pas du doggie. Mais en vrai... On va laisser m'attaquer. Fais donc toi plaisir. Ah ! Ok, ça ne te fait pas plaisir. Qu'est-ce que ça ? Pyro... Pyro Wisp. Ça fait des trucs. Qu'est-ce que ça fait ? Les dégâts de feu ont un plus sain, plus sain, plus sain, toujours plus sain. Ah d'accord, tout le monde est mort. Deux dégâts aléatoirement répartis. Au final, il est à plus sain. C'est lui qui a plus sainifié tout le monde. Lui, c'est mis derrière. Ah, mais c'est un Batoman. C'est pour ça qu'il peut faire ce qu'il veut. Voilà, 3. Le Pyro Wisp, il faut vraiment lui défoncer sa gueule. Mais ce qui va être fait par le Buccaneer. Il va en plus survivre. Ou alors, du coup, je fais le Spin Blade. On n'en parle plus des gens. On ne va pas. T'as moins de dégâts sur toutes les instances de dégâts, c'est quand même fort. On a peut-être du piochant, ouais. On a peut-être du piochant, ouais. Parce qu'il faut que je tue davantage de leur péon. Je m'en fous de ta carte du singe. Je vais voir les objectifs, bordel de cul. Destruire 5 millions et demi. Mal retour de la scie. Si je fais ça, Jacqueline meurt. Est-ce que c'est si grave ? Non. Ça, si on n'avait pas le taf, on a repris la max. C'est bon, il est mort. Pas la peine de continuer à taper. Du coup, on se refait un peu de thunes, mais... Un petit level up aussi. On va continuer à bourrer le... Mettre le Blast Mage. Bon, on n'a pas encore vu où est-ce qu'on fabrique des cartes. Des nouvelles cartes. On a 2750 pognons ! Ce combat... a été des plus lucratifs. Euh... Lui. Un Pokémon niveau 6. Je me suis sûr que par rapport au Seafaring Ape... D'ailleurs, je fais une curve plus dégueulasse. J'enlève Moult Pirate Recording. C'est pas ouf avec Rigby. En vrai, ça c'est vrai que la curve va être bien foutue. J'enlève 2 Ape et puis je mets 2 Jackie. Une petite relique. Deck Recipe. Pirate Party 1. Recipe Info. Ah ! Du coup, c'est un sort de template de deck. Et on nous explique comment la jouer, quelles cartes mettre dedans et tout ça. C'est un petit peu agressif. Ok. Original. 2750. C'est pas 3000. C'est pas 3000. C'est 1000. C'est peut-être économisé pour acheter un 3000. Dui 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 dui. Je sais pas si j'ai envie de continuer davantage sur la démo. Vu qu'on a moult autres jeux à faire. J'ai bien terminé le scénario. Mais il reste encore moult autres choses. Il va y avoir la forge de mana. Qu'est-ce que c'est ? Donc du coup, c'est pour faire de nouvelles cartes. Ce n'est pas souvent. Ce n'est pas souvent. Qu'on peut croiser un bon vieux four. Ah oui capitaine. On dirait un four spécial en plus. Vous êtes venu juste pour baver devant mon fourneau. J'essaie de bosser là. Désolé gamin. Je ne voulais pas vous enfoncer. Excusez moi monsieur. Mais seriez-vous le forgeron mal digne. Forgeron de fusion. Melde. Asmissi. Je ne suis pas juste un forgeron. Je suis le maître soudeur. Le meilleur qui est. Je m'appelle Mulder. Eh bien content de vous rencontrer Mulder. Je suis Redcroft. Et c'est mon adjudant. L'admiral Brass. Captain. On devrait lui demander si on peut faire affaire. Maître Mulder ici. Pourrait nous melder de nouvelles cartes. Et des Mulders. Avec une très grande technique. Sont difficiles à trouver de nos jours. Ah oui. Ce n'est pas vraiment le mec le plus amical. Qu'on ait jamais rencontré. Mais. S'il est aussi bon que tu le dis. Alors ça me va. Ah. Vous doutez de mes techniques de maître. Quoi avez-vous appris à vos manières. Red. Redporft. C'est Redcroft. Alors. Tu pourrais t'appeler Reddolt. Que je m'en fous complètement. Je veux bien te fabriquer une nouvelle carte. Tant que tu as les ingrédients. Et la recette adéquat. Merci beaucoup Maître Mulder. Ah. Je me demandais bien. Qu'est-ce que j'allais faire de tous ces déchets. Qu'on récoltait. Ah. Tu es juste un ignorant. Un ignare. D'appeler tous ces précieux ingrédients. Du euh. Des déchets. Tu as beaucoup à apprendre Redcrow. Allez. Assez discuté. Il est temps de mêler. Donc du coup on peut fabriquer le fouetteur. Le singe. La fée en armure. Chaque fois qu'il y a un. 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 Un allié. Elle reçoit des dégâts. Elle gagne plus. Non. Je gagne sûrement plus un de l'armure. Peut-être. Le Flintlock. C'est euh. Pouit pouit pouit. Avec son petit fusil. Euh. Son petit flingue. Il invoque du coup. Un. 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 lui donc ça c'est on est dans la catégorie quoi au là du coup on peut trier par classe partie par mots clés par rareté par cette et par ce vasique je cherche et tout ça tout ça on va dire on s'en branle n'a pas le temps j'arrête très bien là je verra du coup si la démo est encore disponible après il nous reste encore affronté sûrement le poulpe x et jacqueline mais on voit qu'on a encore des salles d'accessible à droite et en bas peut-être que la démo va encore s'étendre mais on a envie de faire d'autres jeux avant les 19 heures on pire on reviendra sur ce jeu si on a fini les démos que vous voulez faire des bisous à la vd qu'on essaiera peut-être de concaténer ou alors ça il y aura de vod et des bisous du chou